Henri Montaigu, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Il y a le dernier, La Couronne de Feu, qui est un cycle de quatre ouvrages, dont le premier, qui est le seul paru jusqu'alors, s'intitule Le Roi Capétien. Et cet ouvrage est paru aux éditions d'Hervi Livre. Il y a également d'autres ouvrages que vous avez fait paraître à la Place Royale, je pense à La Sagesse du Roi Dormant et à René Guénon, ou La Mise en Demeure. Une question essentielle pour débuter cet entretien, qu'est-ce que la royauté ? La royauté est le principe fondamental de toutes les structures traditionnelles, et pas seulement en France ou en Europe, mais dans le monde entier. C'est donc tout à la fois quelque chose de très concret et d'extrêmement mystérieux. Alors, le concret, c'est l'histoire, et l'histoire, c'est une lecture politique. Le mystère, c'est la perspective religieuse, la perspective initiatique du sac, a fait toutes sortes de choses qui sont perdues, si vous voulez, bien qu'en voie de recouvrance. On écrit beaucoup de livres et on cherche beaucoup de ce côté-là. C'est-à-dire qu'entre l'approche que pouvait avoir Chateaubriand ou Balzac au siècle gardier, et la nôtre aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas Chateaubriand et Balzac, est infiniment plus riche et plus profonde. C'est-à-dire que nous savons beaucoup plus juste ce que nous avons perdu en abolissant ces structures traditionnelles, qui étaient, pour le temporel, la médiation entre le ciel et la terre. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc vient au nom du roi du ciel et de tout le monde, dit-elle. Elle vient pour rétablir cette médiation. Et elle vient pour rétablir, elle vient surtout pour, elle ne vient pas pour délivrer Orléans, Orléans, ça c'était pour faire la route, mais elle vient essentiellement, très essentiellement, pour sacrer Charles VII à Reims, c'est-à-dire pour lui rendre sa légitimité et rétablir le contrat entre la perspective providentielle et les choses de la terre. Le roi est donc essentiellement un médiateur qui permet de faire passer certaines influences du ciel sur la terre. Oui, ça, c'est la fonction même du sacre. C'est la fonction du sacre, mais c'est aussi, je dois dire, une question de structure, de hiérarchie qualitative, une organisation par classe, un appel direct et perpétuel du roi à l'élite, c'est-à-dire l'élite qui se trouve partout et dans toutes les classes, bien sûr, mais tout de même, le problème de l'élite est important dans la mesure où on ne fait pas un roi tout seul. Un roi tout seul, ça n'existe pas, c'est quelque chose, un rapport avec le césarisme ou avec les dictatures, enfin. Et le roi, c'est tout un ensemble d'hommes, de choses, qui obéissent tous aux mêmes principes, aux mêmes critères, à la même humeur et aux mêmes mœurs, finalement. Alors c'est ça qui rend notre lecture de l'histoire assez difficile parce que nous lisons avec les réalités présentes, et surtout quand il y a des arrières-pensées de rétablissement quelconque, ne serait-ce que de manière tout à fait intellectuelle, bien sûr on perd de vue tout le temps le problème de l'élite. Et Barès disait à Boraz, vous avez encore des princes, à cette époque-là il y avait encore des princes, mais vous n'avez pas d'aristocrate, vous n'avez plus d'aristocrate, vous n'avez plus de soblesse, vous ne pouvez pas refaire la monarchie. C'est très intéressant. Et cette aristocratie est essentielle ? Cette aristocratie est essentielle parce que si le roi est médiateur entre le ciel et la terre, il faut bien qu'il y ait d'autres médiataires qui, jusque du plus haut au plus bas de la société, répercutent les mêmes principes, les mêmes humeurs, les mêmes choses. C'est une société donc organisée verticalement ? C'est essentiellement verticale, bien sûr. Mais c'est une verticalité qui est crucifère, c'est une verticalité qui implique l'horizontalité à chaque niveau. C'est-à-dire que les problèmes terrestres ne sont pas négligés, au contraire. Ils ne sont que plus irrigués, si vous voulez. Et cette organisation de la société a eu cours jusqu'à quand ? Là c'est très difficile parce qu'on ne sait pas trop quand ça commence, bien que ça commence pour nous, pour nous Européens je veux dire, avec le baptême de Clovis, c'est-à-dire avec le héros fondateur qui est reconnu comme roi par un autre héros fondateur, mais celui-là dans la sainteté, qui est l'évêque Saint-Rémy. Et la rencontre de ces deux personnages fonde la volarchie française et toutes les volarchies d'Europe qui sont nées après, c'est pour ça qu'on appelait la France la fille née de l'Église d'ailleurs, parce que le modèle a été donné là, à ce moment-là. Il y a beaucoup d'anniversaires qui se télescopent. Oui, c'est assez comique. Enfin, moi je suis un petit peu allergique à toute cette amnésie organisée, parce que ce n'est pas vraiment un souvenir, c'est le charroi d'image d'épinal pour le millénaire capétien comme pour le bicentenaire de la révolution de 89, et qui l'emporte sur un véritable discours ou sur un véritable débat qu'il n'y a jamais. Il y a d'une manière comme ça un tout petit peu artificielle, ou même avec de mauvaises intentions. Vous aimeriez un débat sur quoi ? Oh, j'aimerais un débat sur le fond, c'est-à-dire sur les principes. Et je n'attends pas que ce débat on le fasse entre croyants et incroyants, mais au moins entre les gens qui ont d'un nœud, de certaines visions spirituelles des choses. Parce qu'il est évident que les républicains athées sont tout à fait dans leur droit d'être en République. C'est tout à fait normal, et je ne vois pas pourquoi on irait discuter. Enfin, c'est une option. Il me semble avoir percé sous votre propos une pointe d'amertume envers les royalistes. Oh oui, je ne pourrais pas le dissimuler, de toute manière je leur dis chaque fois que je peux, ce n'est pas les royalistes en soi à qui j'aurais envie de m'attaquer, parce que les pauvres ont beaucoup souffert, et ils ont beaucoup trimé, ils ont tenu le coup, ils ont essayé de transmettre le plus longtemps possible un certain nombre de choses qui sont essentielles, mais loin du pouvoir, dans la rêverie, et prenant toujours l'histoire un tout petit peu à contre-sens, ils se sont mis dans une marge dans laquelle ils ne devraient pas être à mon avis, parce que le royalisme, comme fidélité, est quelque chose qui est infiniment plus important dans ce pays que le petit ombre des royalistes militants, et à mon avis infiniment plus précieux, parce que non soumis à des tas de petits combats, de malentendus historiques sur un régime qui après tout n'est pas le leur, alors de quoi il se mêle, si vous voulez, ce n'est pas ça. Vous vous accusez de petitesse ? De petitesse, oui, de médiocrité, de petitesse et de paresse intellectuelle, surtout, parce que quand même, nous avons un long passé, nous sommes un pays où il y a une grande mémoire, mais une grande mémoire qui a toujours été irriguée dans tous les siècles par des gens extraordinaires, nous avons un matériel humain dans l'ordre de l'art, des historiens, des poètes, des intellectuels, et qui ont témoigné, enfin, à chaque époque, tellement de choses, et il y a tellement, on nous a tellement tout donné, on nous a tellement tout donné que l'apparition intellectuelle me paraît être un vice effrayant. C'est terrible. Parce qu'il y a beaucoup à comprendre dans ce pays. Parce que c'est une histoire suspendue peut-être aujourd'hui, mais la France est toujours vivante. Quelle est-vous histoire suspendue ? Oh, l'histoire est suspendue dans la mesure où il n'y a plus que le train-train. Le train-train d'un système. Vous savez, c'est arrivé aussi dans la monarchie, que tout d'un coup, il y avait des périodes de sommeil, comme ça, et il n'y avait plus que le train-train du système. Il n'y avait plus irrigué par une véritable élite, soit que tout d'un coup, il n'y avait plus d'élite, soit qu'on l'empêchait d'être à sa place. Et de prendre des responsabilités, parce que quand je parle d'élite, bien sûr, je parle surtout des responsabilités et non pas des privilèges. Je pourrais revenir au catéchisme de la révolution de 89. Mais il y a certaines élites. Aujourd'hui, on pourrait vous rétorquer, regardez, des gens qui sortent de l'ENA, c'est ce qui forme l'élite des gouvernements républicains. Alors, là aussi, je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la royauté ? Qu'est-ce que c'est que l'aristocratie ? Oui, l'aristocratie, c'est le service. Mais c'est le service absolu. C'est-à-dire, c'est la prise en charge du peuple par des gens qui sont capables de le porter. C'est le système féodal, vous savez comment il commence ? Il commence dans l'immense destruction des hordes barbares et les structures de la civilisation romaine, c'est-à-dire quelque chose de peu comparable à notre situation à nous, sont toutes fichées en l'air et le peuple est livré à la misère, au massacre, à Fabine, et les invasions sont incessantes et la féodalité n'est non pas d'une idée, d'une idéologie, mais d'une réalité concrète. Le besoin de se défendre autour de quelqu'un, celui qui se lève et qui dit non, on ne se laisse plus faire, alors on construit des châteaux et le château initial, le château féodal, c'est le château pour être l'abri de tout le peuple. On a un peu oublié ça, c'est très joli, les châteaux, mais enfin, c'était quand même tout un mode de vie, de civilisation, c'était la religion elle-même qui était défendue, c'est-à-dire tout ce à quoi on croyait. Donc, si vous voulez, c'était des arches, oui, on peut dire ça, bien que ce soit dangereux de prononcer ce terme, étant donné qu'aujourd'hui, dans une période comme ça, à perspective apocalyptique, tout le monde a tendance à se faire des arches qui ne sont peut-être pas celles de Noé, mais des parodies de celles de Noé. Mais tous les mots sont piégés, alors on ne sait pas trop ce qu'il faut dire ou espérer. Il faut essayer de vivre au jour le jour, à la minute, parce que nous sommes trompés par un passé falsifié et par l'idéologie constante du futurisme. Vous parlez d'idéologie et là, il me vient à l'idée, un des fondements de l'idéologie actuelle dominante, ce sont les droits de l'homme. Oui. Que pensez-vous de ces fameux droits de l'homme ? Je pense que c'est investigatoire sur une jambe de bois. Les droits de l'homme sont certainement nécessaires aujourd'hui parce qu'il n'y a pas autre chose, mais il est évident que c'est une réduction par rapport à l'ancienne terminologie du XVIIIe siècle qui parlait du droit des gens. Le droit des gens et le droit de l'homme, ce n'est pas pareil. C'est passer des réalités à l'abstraction pure. Les droits de l'homme, l'homme en soi, comme c'est l'homme en soi, et c'est pareil que pour la liberté. On a remplacé les libertés par la liberté. Tout ce qui était au pluriel, on l'a mis au singulier. Les provinces, la province, etc. Une abstraction ? C'est une abstraction, oui. Autrement dit, elle n'est plus concrète ou elles ne sont plus concrètes ? C'est-à-dire qu'on a du bal à concrétiser. Il est évident que le système fonctionne puisqu'il a sa logique et il est évident que les gens de l'Ethna sont une élite puisqu'ils font fonctionner le système. Mais c'est le système lui-même qui est abstrait et qui ne repose pas sur des racides terrestres parce qu'il a perdu ses racides célestes. donc il n'y a ni le bas ni le haut finalement. C'est quelque chose qui se situe entre les deux qui est mouvant qui est mouvant et formel mais qui n'a pas véritablement cette puissance de vie cette puissance d'amour et cette liberté qu'avaient nos ancêtres. Mon Dieu, ce n'est pas une idée. Vous comprenez qu'entre Bolière et Ionesco il y a quand même de la marge. Et ainsi de suite on pourrait inciter d'autres. Vous dites que la société actuelle n'a plus de racines terrestres. Vous avez évoqué les racines célestes. Quelles sont ces racines terrestres ? Les racines terrestres c'est de pouvoir avoir les pieds sur terre et de croire à ce qu'on est et à ce qu'on fait. La France vient de voter à plusieurs reprises et elle s'abstient de plus en plus. Il est évident que ça ne l'intéresse pas. C'est quelque chose qui s'éloigne. La politique a perdu la partie dans une certaine mesure parce que la politique n'est plus incarnée dans le... Je ne voudrais pas parler comme un démagogue mais c'est vrai qu'elle n'est plus incarnée dans le souci. Je veux dire que les gens qui nous gouvernent les gens qui nous dirigent à tous les niveaux sont beaucoup plus coupés du peuple que l'était éduqués-pères à la fin de l'ancien régime. Parce que les éduqués-pères ils vivaient avec leurs gens. Les autres ils ne vivent pas avec leurs gens. Ils vivent dans des bureaux ils rentrent dans leur voiture ils ne savent pas le prix du beurre enfin ils ne savent rien vous comprenez c'est coupé c'est vraiment... On parle beaucoup du système russe mais je crois que c'est partout pareil c'est universel. Certains ont fait la distinction devenu classique depuis Maurras du pays légal et du pays réel. Oui il y a un pays royal je crois qui perdure à travers tout ça. Je crois qu'on a fait un abus énorme de cette formule qui était d'ailleurs qui en valait une autre mais qui comme toutes les formules a beaucoup d'inconvénients. La réalité c'est ce qui est une histoire vous comprenez aussi à force de parler de pays légal et de pays réel on a fini que quand il y a des véritables effets de bas historiques on les nie purement et simplement parce que ça ne rentre pas dans le schéma. Alors c'est exactement je reproche aux contre-révolutionnaires d'être aussi idéologues que les révolutionnaires. Prenez-vous une contre-révolution ? Non et même je dois dire que la contre-révolution me paraît être la dernière des pestes c'est-à-dire la peste la plus la plus grande après la révolution c'est la contre-révolution ou avant enfin je ne sais pas mais en tout cas les deux les deux font la paire et les deux d'ailleurs jouent leur rôle complémentaire dans la catastrophe politique esthétique en fait etc parce que la même chose se retrouve dans tout le domaine en fait la contre-révolution est quelque chose qui met le feu aux poudres tout le temps enfin qui est très agité qui est très excessif et agressif au nom de quelque chose qui est passé bon voilà qui est passé mais qu'on veut faire revenir qu'on essaie de restituer ou de réconstituer alors qu'il est déjà cadavérique si vous voulez alors que mon idée enfin c'est pas mon idée d'ailleurs j'espère enfin il me semble que l'idée traditionnelle c'était que quand quelque chose périt on le laisse mourir mais on a gardé les principes qui l'avaient fait naître et avec ça il y a renaissance perpétuelle vous comprenez c'est ça le problème en fait c'est se saisir du principe pour pouvoir faire renaître les choses et non pas les réconstituer parce que réconstituer ça vaut rien Peut-il y avoir aujourd'hui une renaissance ? Ah ça c'est une question terrible parce que l'histoire de France c'est en particulier l'histoire de France c'est impondérable l'histoire toujours est impondérable mais particulièrement en France alors on ne sait pas on ne sait pas ce qui peut arriver à première vue nous sommes dans une période où tout peut se passer et où peut-être rien ne va se passer alors il est difficile d'espérer si vous voulez mais il est interdit de désespérer d'autre part parce que parce qu'il y a du monde il y a du monde il y a des gens qui réfléchissent il y a même des inquiétudes intellectuelles là où on ne l'attendait plus pouvez-vous citer quelques exemples je vais citer des exemples oui de quelques anciens marxistes si vous voulez qui sont revenus enfin je m'en méfie un petit peu parce qu'un marxiste reste quand même marxiste comme monsieur Duby par exemple c'est monsieur Duby qui peut paraître quelqu'un qui n'abandonnera jamais les structures intellectuelles du marxisme de toute manière donc qu'est-ce qu'il a fait il a renié le goulag bon c'est tout mais je crois qu'il y a des jeunes intellectuels qui ont une démarche originale enfin qui ne se situent ni dans la révolution ni dans la contre-révolution mais qui essayent de comprendre les choses je vous en profite d'ailleurs de ce que j'ai à micro pour s'y aller un très beau livre qui est paru il y a quelques années mais qu'on trouve encore chez De Doël qui s'appelle le 19ème siècle à travers les âges c'est de Philippe Muray c'est un livre très décapant si vous voulez sur les temps sur les temps comme ils vont et sur tout ce qu'on a fait et pas fait à travers la rupture révolutionnaire et tout ce qui a suivi dans l'ordre intellectuel au 19ème siècle c'est une espèce de bouillon extraordinaire où il y a de tout alors il y a des pages extraordinaires sur Balzac sur Hugo sur Bestre sur Bichelet surtout qui est l'inventeur de l'histoire l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui c'est à dire il a inventé l'histoire vous savez l'histoire qu'est-ce que l'histoire voilà je vais vous poser la question voilà l'histoire c'est terrible parce que l'histoire pour les peuples traditionnels dans toutes les antiquités et même dans une certaine mesure pour notre Moyen-Âge qui est un retour des antiquités antérieures l'histoire ce sont les adales ce sont les adales c'est à dire c'est tout ce qu'on doit savoir pour structurer une mémoire qui est un rapport avec la genèse des choses et c'est la continuité voilà c'est les ancêtres c'est le culte des ancêtres et l'histoire donc là les adales c'est quelque chose de connu et en même temps de symbolique c'est une histoire symbolique seulement qui est retenue on ne retient pas les contingences on se fiche complètement de savoir le prix du beurre à Montaillou vers 1250 vous comprenez ça ne rentrait pas du tout dans leurs préoccupations mais l'histoire vient d'un mot grec qui signifie recherche ou enquête alors ça veut dire qu'en face de cette histoire connue il y a une histoire inconnue que l'on recherche toute la science historique est basée là dessus donc l'histoire ne peut pas être grâce à prétention une science exacte et on nous la présente quasiment comme un évangile que ce soit les uns ou les autres mais c'est surtout Michelet Michelet c'est une sorte de prophète c'est-à-dire c'est un mystique dévoyé c'est un homme qui avait une perspective mystique c'est un très grand écrivain d'ailleurs il fallait d'ailleurs un très grand écrivain un génie pour refaire la France la refaire de fond en comble à lui tout seul et nous vivons toujours là dessus c'est une interprétation c'est une interprétation totale c'est-à-dire c'est un rêve absolu c'est un rêve un état de mais c'est un rêve un état de trance c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse enfin qui n'a aucun rapport avec un travail de réflexion lente intellectuelle enfin stable quoi c'est quelque chose de terrible très lyrique d'ailleurs comme un mystique mais un mystique à l'envers un mystique contre Dieu quoi parce que c'est ça en fait la machine la machine avait été montée par Voltaire et c'est Michelet qui a mis le feu en fait mais qu'elle n'est donc toute l'histoire ah oui et toutes les contre-histoire aussi parce que parce que fidèlement en essayant de rationaliser ça les écoles d'action française ont complètement éliminé toute perspective mystique pour pas pour pas tomber à le bichelet on a aussi jeté tout le reste et on parlait au nom de la tradition si bien qu'il n'y a plus rien aujourd'hui quasiment on voulait aller contre les autres mais avec leurs armes finalement bah écoutez c'est les armes du cycle une certaine mesure on n'a pas d'autres armes que celles qui sont là moi j'essaye de j'essaye de pas rêver et en tant que poète je me donne ce droit de pas trop rêver c'est à dire d'essayer de voir les choses au plus juste comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient ou comme elles devraient être parce que ça on nous a quand même amené bien bas et bien loin votre ouvrage enfin le premier de la couronne de feu porte le titre le roi capétien le suivant le roi valois le troisième je crois le roi bourbon y a-t-il une différence entre ces trois dynasties oui ça tient à ce qu'il y a un rapport si vous voulez entre la chute d'une dynastie et la décrépitude des temps puis il y a usure si vous voulez il y a eu une usure dynastique les derniers rois de la première dynastie enfin de la première dynastie capétienne disons ça se termine d'assez bas enfin ils beurrent tous les uns après les autres il n'y a plus quelque chose est parti quoi quelque chose est envolé avec les derniers valois c'est pareil les derniers pour bon c'est la même chose et tout le monde sait que tout ça a fini pareil c'est-à-dire par le règne successif de trois frères donc il y a là quelque chose de symbolique qu'on ne peut pas contourner c'est là c'est écrit dans les faits donc ça veut dire aussi quand même que chaque fois on va chercher enfin on suscite une branche cadette pour continuer à mon humble avis un tout petit peu au-dessous c'est-à-dire que c'est c'est quand même une adaptation qui a lieu chaque fois une adaptation comme si on renvoyait les rois parce qu'ils ne seraient pas à même d'assumer les métamorphoses on en prend d'autres bon c'est arrivé même dans l'intérieur des valois où il y a deux dynasties deux valois trois même puisqu'il y a Louis XII et puis François Ier ça change complètement non seulement de décors mais de façon de façon d'être et c'est un tout un petit peu plus extérieur c'est-à-dire que ça s'extériorise de plus en plus au fait avec de temps en temps des redressements Louis XII par exemple est un roi de type Capétien direct Louis XIII aussi et même Louis XV mais Louis XV malheureusement n'a pas pu vivre comme un Capétien direct parce qu'il était à Versailles s'il avait pu vivre avec la simplicité de ses ancêtres il aurait été certainement un plus grand roi parce qu'on l'aurait reconnu pour ce qu'il était tandis que là il était brimé tout le temps il était cette cour qui l'étouffait il y avait Versailles enfin tout ça c'était pas fait pour lui Qu'est-ce qui caractérise le roi Capétien ? Eh bien c'est me semble-t-il un retour fondamental peut-être grâce au fait que la monarchie Capétienne est essentiellement féodale c'est-à-dire que le roi est élu des pères donc il ne tombe pas du ciel enfin du ciel de la mythologie il est l'expression d'un système et ce système il va le servir pendant longtemps contre-masse que disent les historiens c'est-à-dire que pendant 300 ans ça fait beaucoup quand même la monarchie est féodale elle est d'une nature féodale et le roi et ses pères vont de compagnie sans qu'il n'y ait jamais de problème ensuite les problèmes sont d'autres économiques démographiques etc alors ça qu'est-ce que vous voulez personne n'y peut rien certains auteurs n'ont pas hésité à avoir une grande coupure qui s'est opérée dans le Moyen-Âge avec ou incarnée par Philippe Lebel oui je sais je sais que pensez-vous de ce roi je pense que Philippe Lebel ne s'est pas tellement comporté d'une manière tellement différente que Saint Louis d'ailleurs les historiens d'aujourd'hui le reconnaissent enfin il a étudié sa vie quotidienne et son comportement il a eu à faire face à des problèmes que ses ancêtres n'avaient pas connus c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui une société de développement à tous égards un siècle d'invention et beaucoup de beaucoup de problèmes d'ordre économique et il a été obligé de les résoudre alors il les a résolus de manière un peu brutale parce que c'était son caractère et il est évident qu'il y a là ce manifeste déjà chez ce roi des capacités tout à fait modernes mais au pire sens du terme c'est-à-dire l'arrestation des Templiers s'est fait d'un coup d'état comme policier comme peut-être aujourd'hui on ne pourrait pas le faire parce qu'on arrête les Templiers comme ça du jour au lendemain dans la surprise générale c'est-à-dire que le secret avait été gardé totalement sur l'opération policière parfaitement réussie alors je n'admire pas bien sûr les opérations policières mais peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen à ce moment-là de se débarrasser de l'égémonie bancaire des Templiers et de leurs ambitions impériales sur l'Europe parce que tout de même c'est ça le fond de l'affaire les Templiers avaient quitté la Terre Sainte donc ils avaient perdu leur raison d'être ils étaient là pour regarder le tombeau du Christ et ils étaient rentrés en Occident riches comme personne n'était riche à cette époque faisant de l'usure bon c'était quand même pas l'idéal d'une société chevaleresque vous pensez qu'ils avaient perdu leur raison d'être j'ai lu comme tout le monde peut le lire le procès des Templiers bon alors en lisant le procès des Templiers on s'aperçoit qu'ils avaient perdu leur qualification effectivement et c'était non pas qu'ils étaient coupables si vous voulez au sens moral du terme certainement ils étaient très innocents un peu trop parce qu'on comprend que la perspective initiatique par exemple qu'il y avait on voit bien qu'ils n'y comprennent rien du tout mais c'est effrayant effrayant donc je crois qu'avec de mauvaises raisons le roi a vu juste mais c'était avec de mauvaises raisons certes l'histoire ne peut pas lui pardonner d'avoir utilisé de pareilles méthodes et d'avoir une vraie raison mais au bout du compte je me demande s'il pouvait faire autrement parce que ils étaient la monarchie a été humiliée quand même à ce moment là il y avait des ébêtes dans Paris le roi a été obligé de se réfugier dans le temple et alors là vous vous voyez c'est tout le système qui s'effondre s'il y a quelque chose qui est plus fort que le sacre de Reims où on va enfin voilà ça se résume à ça un très résumé bien sûr parce qu'il y a des tas d'autres aspects évidemment sautons les siècles la révolution française récemment j'ai interviewé l'historien Jean Dumont oui lorsque je lui ai posé la question mais finalement qu'est-ce qui a provoqué la révolution française il m'a dit à bien y réfléchir c'est la personnalité de Louis XVI qui n'avait pas peut-être la poigne nécessaire mais Louis XVI était le roi le monarque d'une société effondrée alors dans une société effondrée on ne peut pas régner virilement c'est pas possible il y avait trop de divisions il y avait trop de groupes de pression divers et variés et la révolution et la contre-révolution et le centrisme avaient déjà pris place avant même les événements vous comprenez l'idée était pipée ah oui complètement et puis en plus de ça il me semble que Louis XVI était un personnage très antérieur il avait une mentalité antérieure il avait l'innocence d'ailleurs il y a il y a de grands rapports avec Saint-Louis mais Saint-Louis n'aurait pas été Saint-Louis s'il n'avait pas eu les contemporains qu'il avait vous comprenez on ne peut pas on règne pas tout seul c'est pas possible alors je pense pas qu'on doit mais ça c'est une vieille idée de droite ça c'est de s'en prendre à Louis XVI parce qu'il a manqué de poignes et oui Napoléon avait la poigne et il est tombé aussi vous parlez d'innocence et récemment dans un ouvrage je crois que c'est le dernier ouvrage de Jean-Paul Roux sur le sang dans cet ouvrage Jean-Paul Roux établit un parallèle entre la passion du Christ et la mort de Louis XVI et bien sûr c'était là que je l'ai en venir parce que je crois enfin au point de vue à tous les points de vue dans la structure symbolique et spirituelle de l'histoire de France il est évident que le meurtre rituel de Louis XVI c'est la passion de la monarchie et nous attendons la résurrection nous attendons la résurrection d'ailleurs pas de la monarchie mais de la vision juste des choses il n'est pas dit qu'on s'achemine vers la recouvrance de toutes ces choses là au point de vue matériel l'important pour nous enfin pour notre évolution spirituelle serait d'avoir d'abord une vision juste et une vision claire mais une vision claire au sens transparent du terme c'est-à-dire une vision transparente et une vision synthétique une vision globale quelque chose qui ne fait pas trop de cas des personnalités mais qui se rende compte que la révolution comme on disait en 68 il ne croyait pas si bien dire la révolution il proclamait la révolution permanente mais la révolution est permanente la révolution était là depuis le début et on l'a toujours jugulée tout d'un coup on ne la jugule pas mais c'est la même il y a toute une histoire à faire de la révolution les jacqueries la ligue l'université qui sous pendant l'habiturité de Saint-Louis de l'agence de Blanche de Castille l'université était dans la rue ni plus ni moins qu'en 68 et en plus de ça elle avait c'est quelque chose de plus qu'en 68 c'est qu'elle a pu aller jusqu'au roi c'est-à-dire pénétrer dans le palais ce qui en 68 était impossible on a pris juste l'odéro vous pensez que les valeurs qui animaient ces jacqueries ces révoltes étaient les mêmes que celles qui animèrent 1789 non bien sûr mais c'est la révolte de toute façon une sorte d'analogie il y a une analogie la révolte est là et comprenez c'est le désordre on part du désordre au lieu de partir de l'ordre on part du désordre on part à cette idée que c'est le désordre et qu'on en voit la nature est un désordre et si l'homme ne s'en occupe pas elle devient folle enfin c'est la forêt vierge et donc c'est ça et c'est ça qui a motivé Louis XIV d'ailleurs c'est la fronde et tout le siècle c'est à dire ils avaient vu le désordre et ils ont voulu faire l'ordre le fait d'avoir construit Versailles au milieu du chaos d'une nature chaotique complètement avec des marais des collines des trucs quelque chose qu'il n'avait où il était impossible quasiment de faire il a créé l'ordre c'était une opération un peu magique c'est politique et magique en même temps mais c'était ça la royauté c'était magique et politique nous parlons de 1789 l'an prochain nous allons fêter le bicentenaire quel regard portez-vous sur ce bicentenaire ? un regard ennuyé je pense que les débats seront faux comme toujours que personne ne va sortir de ces positions que les uns vont bradir les images d'épidale et que les autres vont discuter revenir sur certaines choses mais qu'on ne reviendra pas sur le fond qu'on ne peut pas se permettre de revenir sur le fond sans renoncer à tout ce que l'on est et que donc quoi bon fêter 1789 les uns pensent que c'est le début d'une ère nouvelle ils n'ont pas tort d'ailleurs c'est le début d'une ère nouvelle et les autres pensent que cette ère nouvelle est mauvaise mais moi ce que je vois c'est-à-dire qu'il y a eu la révolution elle devait être nécessaire certainement parce qu'il n'y a pas de révolution qui n'éclate pas d'une manière aussi énorme si elles ne sont pas nécessaires je pense que toutes les structures de l'ancien régime étaient à la fois intactes mais effondrées de l'intérieur je pense que l'église de France dormait en tout cas le haut clergé que le bas clergé était devenu grasseux débagogues ignorants etc je pense que la petite noblesse était quasiment retournée à la terre donc elle était sans responsabilité que la haute noblesse n'avait pas plus de responsabilité puisqu'elle vivait à la cour dans l'oisiveté le jeu etc et que donc il n'y avait pas de quoi refaire une élite or cette élite existait dans le pays puisqu'on avait vu au moins militaires bas avec les guerres révolutionnaires et les guerres de l'Empire il fallait une régénération il fallait une régénération c'est-à-dire que quelque part entre le 17ème et le 18ème et ça remonte beaucoup plus haut ça remonte effectivement à la fin du boyet d'âge ça remonte à la renaissance ça remonte aux guerres de religion ça remonte aux mesures draconiennes qu'a été obligé de prendre Richelieu ça remonte au règne de Louis XIV qui n'a pas que des aspects bénéfiques tout ça fait que à 1789 il n'y avait plus rien le roi était tout seul et la solitude du roi est quelque chose d'étrange enfin je veux dire c'est étrange il devrait davantage regarder ça c'est pathétique et il a je crois très vite compris qu'il n'avait d'autres solutions que le martyr donc il est allé au martyr parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire et d'ailleurs il a dit écoutez il a empêché son avocat et ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand même il a empêché son avocat il a fait rayer dans le discours de son avocat un certain nombre de phrases trop pathétiques en lui disant je veux les convaincre je ne veux pas les émouvoir mais bien sûr qu'il voulait qu'on les émeuve parce qu'ils étaient descendus dans une perspective psychique larmoyante idiotes quoi ils voulaient les convaincre intellectuellement qu'ils avaient un autre dialogue à faire et qu'il fallait faire la révolution ensemble comme ils l'avaient faite ensemble depuis 800 ans finalement on peut se demander si Louis XVI vous l'avez esquissé tout à l'heure n'était pas un roi égaré dans une époque qui n'était plus la sienne ah certainement certainement c'est à dire que lui seul demeurait de l'ancien système de l'ancien ordre des choses lui seul demeurait même avec ses frères mon frère vous n'êtes pas roi il a maintenu jusqu'au bout finalement il a accompli son rôle comme il devait l'accomplir je pense qu'il l'a accompli comme il devait l'accomplir c'est à dire que l'histoire de France dans ses grandes lignes est d'une absolue perfection elle est d'une absolue perfection parce qu'elle commence par le baptême elle se continue par toutes sortes d'actes royaux héroïques esthétiques qui prennent leur place d'une façon extrêmement cohérente et au milieu du temps du royaume il y a Jeanne d'Arc qui vient rapporter en actes et en paroles d'ailleurs aussi tout ce qu'on aurait peut-être pu oublier ou tout ce qui aujourd'hui nous paraîtrait légendaire est d'un sujet à caution c'est une sorte de résurrection enfin un petit peu différent mais que vous évoquiez tout à l'heure une nouvelle régénération du royaume de France qui a eu lieu à ce moment là ah oui une nouvelle fondation c'est une nouvelle fondation oui absolument oui oui et d'ailleurs je crois que on n'a pas pu oublier Jeanne d'Arc enfin c'est pas possible on l'a brûlé on l'a insulté puis on l'a canonisé puis bon enfin et puis on l'a mise on l'a mise en scène on l'a mise au cinéma enfin on a il y a des livres autant sur Jeanne d'Arc que sur Napoléon c'est pas peu dire donc Jeanne d'Arc est là toujours pour comme la sainte preuve que le royaume de France est l'espace prédestiné le terme d'escabeau de Dieu qui a été donné je ne sais plus dans quelle apparition mais qui est un terme qui se retrouve dans la Bible c'est-à-dire un espace où l'esprit agit où le saint esprit a liberté d'agir et Gesta Dei Père Francos c'était ce que les Francs sont arrivés avec cette connaissance qu'ils étaient là pour accomplir la volonté de Dieu alors bien sûr que ça n'a rien à voir tout ça vous comprenez avec le nationalisme ni avec rien du tout de ce que sur quoi le monde roule depuis la révolution or pourtant tout ça est en nous encore parce que ça on ne pourrait pas s'y porter Jeanne d'Arc il y a des livres tout le temps tout le temps tout le temps c'est extraordinaire il y a un germe ah mais c'est venu de donner un germe et elle aussi si on n'est pas chrétien mais c'est difficile à admettre mais si on était d'un soit peu chrétien il est évident que le bûcher de Jeanne d'Arc et la décapitation de Louis XVI sont des choses qui rentrent dans l'économie christique et qui doivent avoir à concourir à la même fin enfin ou à une fin toute proportion gardée de reflets enfin parallèles Louis XVI a dû lui-même lutter pour être sacré oui et on avait même l'ancien slogan qui est tout à fait comparable à nos slogans publicitaires d'aujourd'hui après le sacre massacre pour l'empêcher mais bien sûr qu'il a tenu faire et on voulait aussi qu'il n'aille pas à Reims mais à Paris parce qu'à Reims était attaché toute la mythologie de la bonne archie bien sûr c'est-à-dire la descente céleste de la Sainte Ampoule enfin tout tout ce qu'il y avait autour de Saint-Rémy du testament de Saint-Rémy de la mission des rois de France et de ce que Clovis avait apporté et qui s'était quand même à travers toutes les dynasties sous un bon ou sous un autre qui avait perduré jusqu'à Louis XVI en fait parce qu'il n'y a pas de hiatus entre Clovis et Louis XVI il n'y en a pas véritablement le seul hiatus le roi n'est mort qu'une fois comme disait le duc de Lisbio c'est une trouvaille tout à fait extraordinaire le roi n'est mort qu'une fois mais il est mort il faut faire bien attention que là il s'est passé quelque chose c'est à dire qu'il y a quand même une coupure et il est vain de penser que cette coupure n'est qu'un accident de l'histoire ce n'est pas un accident c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'histoire de France tout entière il y a là quelque chose qui ne pouvait pas ne pas arriver dans une certaine mesure si on compte si on compte tout si on tient compte de tout et si on tient compte surtout de la situation intellectuelle et spirituelle de la France au XVIIIe siècle quand le mot Louis XVI vous savez sur l'archevêque de Paris on voulait lui imposer je ne sais pas qui il faut au moins que l'archevêque de Paris ait la foi Louis XVI c'est-à-dire que le haut clergé était vraiment tombé et bien bas vous comprenez alors aujourd'hui l'église se dédouane de tout en disant bon mais c'est la faute c'est la faute aux aristocrates etc mais non c'est la faute c'est la faute à personne à tout le monde évidemment une pareille chose parce que je ne sais pas on va fêter quoi on va fêter la l'armée du jeu de pauvre on va fêter la prise de la Bastille on va fêter quelques petits discours après ce très léger incident nous allons terminer notre entretien et vous vous prépariez à dire que le grand événement l'événement très important de la révolution française n'allait pas être fêté et peut-être même n'allait-on pas y penser quel est cet événement l'événement c'est la grande rupture des temps alors bien sûr que ce n'est pas un problème historique ce n'est pas un problème politique ce n'est pas un problème idéologique esthétique ou sociologique et c'est surtout de la sociologie qu'on va nous servir je pense c'est quelque chose qui rentre dans l'économie de l'histoire sacrée des royaumes chrétiens et en particulier de l'archétype du royaume chrétien qui était le royaume de France il est évident que la fin de la monarchie qui est l'acte sacrificiel de Louis XVI porte toutes les barques de l'empreinte du sacré et d'une volonté qui est providentielle au-dessus des idéologies des hommes tout ça se confond d'ailleurs dans une grande confusion babélienne c'est l'historien le nôtre qui disait je crois ça fait 40 ans que j'ai utilisé la révolution et je n'y comprends toujours rien et pourquoi il n'y comprenait rien bien qu'il était le nôtre qui a dit des choses tout à fait extraordinaires c'est parce qu'il voyait bien que tout ce qu'il trouvait en toute honnêteté dans le détail de la révolution était chaotique impossible à insérer et que c'était un tout c'est un bloc comme a dit plus tard Clémenceau mais c'est un bloc comme ça c'est comme un pavé qui est tombé de haut je pense que le pavé est tombé de haut je ne suis pas le premier à le dire Joseph de Bestre l'a dit tout de suite que la révolution était providentielle alors si on a ce sens peut-être qu'on peut lire la révolution autrement et y trouver non pas le commencement d'une destruction apocalyptique mondiale c'est ce qu'elle a été puisque la révolution française a des effets elle n'a toujours encore qui ont dépassé de beaucoup l'histoire de France mais que tout ça relève de toute autre approche d'une toute autre volonté et de quelque chose qui ne me paraît pas avoir une origine simplement humaine or la révolution c'est l'humanisme est-ce que l'humanisme est une chose d'origine humaine ça c'est un problème qu'il faudrait peut-être se poser ça me remet en mémoire une phrase de Donoso Cortes qui avait notamment dit l'homme s'agite et Dieu le mène parfait bien sûr et l'homme ne s'est jamais tant agité sans savoir où il allait que pendant cette période de révolution c'est-à-dire les 10 ans où la révolution a été intense et les 190 ans qui ont suivi où elle a été diffuse avec des moments d'intensité mais en réalité je ne vois pas tellement pourquoi on a pas à fêter d'événements si vous voulez on fait le commencement du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui alors c'est à chacun de savoir s'ils trouvent que ce monde est très bien s'il est très bien c'est parfait s'il n'est pas très bien pourquoi pourquoi la monarchie dans sa perspective globale enfin dans sa dans tous ses états on pourrait dire n'est toujours pas oubliée et même fait l'objet d'une recouvrance intellectuelle par tous les moyens et avec toutes sortes de gens qui arrivent de tous les horizons si vous voulez qui me paraît être le phénomène important et j'ai peur qu'au cours de ce bicentenaire il n'y ait pas de vrai débat c'est à dire qu'on n'appelle pas à témoigner à la barre les gens qui auraient quelque chose à dire sur leur découverte et sur leur découverte pas seulement leur découverte au sens scientifique de documents mais sur leur découverte intérieure quelle est leur approche de la révolution aujourd'hui maintenant qu'est-ce que c'est alors ça on voudrait que ce soit ça parce que peut-être ce serait l'occasion pour ce peuple non pas de se remettre en question ni en cause mais de se faire une meilleure idée une idée plus nette de son identité et je crois que c'est le moment ou jamais de se faire une idée plus nette de cette identité puisque nous sommes aussi menacés par l'Europe ultime question Henri Montaigu vous présidez la place royale la place royale c'est une revue c'est une maison d'édition c'est toute une équipe quels sont les objectifs de la place royale nous avons fondé la place royale parce que nous nous pensions quelques-uns comme ça que la liberté intellectuelle était en péril dans ce pays et que il fallait se garder créé ou conserver quelques espaces comme ça où on puisse dire à peu près tout ce qu'on a envie de dire sans avoir des censures économiques des pressions politiques etc et ce qui est très difficile donc c'est pas une presse parce que nous sommes restés pauvres et nous voulons nous voulons rester pauvres parce que si nous ne sommes pas pauvres nous ne sommes plus libres de toute manière donc nous faisons ce que nous pouvons mais nous essayons surtout de parler aussi enfin de chercher humblement et de ne pas rester sur des positions acquises parce que le monde est de plus que jamais en transformation en voie de métamorphose et il faut être réveillé il faut se dire réveillé il faut voir que la situation aujourd'hui n'est pas celle d'hier etc avec pour critères un certain nombre de principes fondamentaux sur lesquels nous essayons de ne pas transiger mais bien sûr que la place royale c'est pas grand chose et en même temps peut-être que c'est important parce qu'il y a peu de voies libres dans ce moment de l'histoire et il y a surtout peu de groupes qui essayent d'échapper à la confusion ambiante alors nous participons le moins possible à l'actualité pas parce que nous nous désintéressons au contraire nous y intéressons beaucoup mais on essaye de survoler de se mettre dessus un tout petit peu enfin le plus possible de manière à essayer de mémoriser l'essentiel et d'oublier le contingent qui après tout nous accable dans cette image tour de Babel qu'est le monde moderne alors bien sûr nous sommes des hérétiques de la modernité car je considère que la modernité n'est pas un système mais une pseudo-religion et ça bien sûr que c'est une voie bien étroite et pas toujours commode je me rends compte aussi à cause c'est pour ça que j'ai essayé de le maintenir ce qui n'est pas facile on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des tas de gens isolés avec qui l'approche est facile parce que par d'autres voies d'autres chemins ils en sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions donc c'est intéressant aussi à cause de ça et puis en dernier lieu si vous voulez on a créé une petite structure d'édition pour aussi la liberté de quelques écrivains contre le caractère bassif et capitaliste de Tumogoulag le goulag qui multiplie les livres ou celui qui les brûle ça revient à peu près au même finalement alors ça échapper à cette étreinte paraît quelque chose de salvateur et qui en tout cas va dans le droit fil de la vocation de la France il me semble que c'est ce que la France devrait faire et ce qu'elle fait d'ailleurs chaque fois qu'elle se retrouve c'est d'échapper à l'étreinte des blocs c'était ça le problème au temps de Henri Cartre et c'est pour ça je crois qu'il est resté si populaire puisqu'il fallait à la fois éviter l'échebolie d'Angleterre protestante et celle de l'Espagne ultra catholique et ça je crois que c'est vraiment l'image de la France et je crois que c'est ça qu'il faut plus que jamais servir que c'est votre vie pour la France et je crois